Musique Applaudissements 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 10 minutes 10 minutes Le temps d'une douche matinale, n'est-ce pas? 10 minutes Le temps de prendre, de dévorer, je dirais, un gros burger Mais 10 minutes C'est aussi le temps nécessaire Pour prendre en charge Pour sauver une vie en urgence Ces 10 précieuses minutes Charlotte n'en a pas bénéficié Charlotte était jeune Charlotte était jeune Elle n'avait que 26 ans Charlotte venait à peine d'accoucher de deux magnifiques jumeaux Deux cœurs d'anges Quand nous l'avions reçu Elle était entre la vie et la mort Nous lui avons promis de lui sauver la vie Nous avions espoir Pendant 10 précieuses minutes Nous étions occupés à établir le groupage sanguin de Charlotte Dans le but de lui Effectuer une transfusion sanguine Parce que malheureusement, après son accouchement Charlotte avait perdu beaucoup de sang Pendant ces 10 précieuses minutes Nous avons pu établir le groupage sanguin de Charlotte Nous étions sur le point de lui Qui administraient cette fameuse transfusion sanguine Mais hélas C'était trop tard Charlotte nous avait laissé Charlotte était morte Vous savez Ce qui était étonnant dans l'histoire C'est qu'avant son dernier accouchement Charlotte avait déjà eu deux enfants Et le minimum qu'on puisse avoir Chez une femme qui a déjà accouché une fois dans sa vie C'est son groupage sanguin Donc cela suppose donc que Charlotte Une fois dans sa vie A déjà eu à établir son groupage sanguin Mais à cet instant Nous n'avions eu aucun moyen De pouvoir remonter des archives Qui auraient pu nous renseigner Sur le groupage sanguin de Charlotte Nous n'avions pas pu remonter Ce résultat Qui aurait pu nous aider en urgence Pourquoi? Parce que ce groupage sanguin Était peut-être Resté dans des archives Dans un hôpital donné Dans un hôpital X donné Je ne sais pas Comme moi Et comme beaucoup d'entre nous ici Je suppose Vous avez certainement eu la chance Ou la malchance Je dirais D'être Allé déjà dans plusieurs centres de santé Pour vous faire prendre en charge Je dirais Au moins une fois dans votre vie Vous êtes allé dans un hôpital Dans deux hôpitaux Dans trois Ou voire même quatre Et dans ces différents hôpitaux Vous avez eu à chaque fois A raconter des histoires Vous avez eu à laisser des traces Et ces différentes histoires Sont rangées Dans des piles de documents Rangées allègrement Dans des placards Mais le drame C'est qu'il n'y a aucun moyen De pouvoir Ne serait-ce qu'un moment Relier ces différentes histoires Retracer votre histoire Pour n'en faire qu'une D'autres pourront me dire Que Bon moi je décide De me faire prendre en charge Pendant toute ma vie Dans un seul hôpital Dès que j'ai un souci de santé Je me rends Dans un hôpital Donné J'ai donc la chance La chance de pouvoir Retrouver mon histoire En intégralité Mais c'est sans compter Avec le fait que A chaque fois Que vous vous rendrez Dans cet hôpital Que vous avez peut-être choisi La sage-femme L'infirmière L'aide-soyante Ou même le bain de sain Passeront 10 à 15 minutes Pour farfouiller Dans les documents Pour rechercher Votre dossier médical Pour pouvoir retracer Votre histoire Mais ces 10 minutes Ces 15 minutes Qui seront utilisées Ce ne sont que Des minutes Qui s'égrènent Dans le compteur Contre la mort Quand il va s'agir D'urgence Alors Nous nous sommes demandés Comment pourrions-nous Trouver un moyen De relier Les différents hôpitaux Entre eux Comment pourrions-nous trouver Un moyen De permettre A un hôpital A carré-maman De pouvoir remonter L'historique médical D'un patient Qui a été suivi A Didia D'un patient D'un patient Qui a été suivi A abomé Comment pourrions-nous Trouver le moyen De permettre De permettre A un médecin Qui se retrouve Devant un patient Un patient Qui peut être inconscient Qui ne peut pas parler Comment ce patient Peut raconter A ce médecin Étant inconscient Son historique médical Comment ce patient Inconscient Peut dire à son médecin Je suis allergique A tel médicament Comment ce patient Inconscient Pourrait dire à son médecin Je suis diabétique Comment ce patient Inconscient Pourrait dire à son médecin Je suis hyper tendu Afin que le médecin Puisse tenir compte De ces éléments Après ces nombreuses Interrogations Nous avons pu concevoir Une plateforme Une plateforme Qui interconnecte Tous les différents hôpitaux Une plateforme Qui permet de remplacer Cette pile de documents Une plateforme Qui permet à un médecin Ne serait-ce qu'une seconde De pouvoir accéder A l'historique médical D'un patient Une plateforme Qui permet de remplacer Des carnets d'échiqueté Ceux-ci Grâce à un QR code Un simple code informatique Ce code informatique Contient votre nom Vos différentes informations médicales Le numéro d'un proche A contacter En cas d'urgence Votre dossier médical Votre historique médical Si je peux me tenir En ces propos Ce code Vous pouvez l'imprimer Sur n'importe quel support Que vous portez sur vous Un bracelet Vous pouvez l'avoir Sous forme de patch Accolé sur votre téléphone portable Sur votre montre Sous forme de médaillon Sur n'importe quel objet Que vous pouvez porter sur vous A n'importe quel moment Afin qu'un médecin Puisse accéder De façon immédiate En urgence A votre historique médical Afin de vous donner Les soins qui vous sont adéquats Les soins spécifiques A votre état de santé Notre objectif C'est de pouvoir créer Un village numérique En matière de santé Qui permet aux différents hôpitaux À travers le Bénin Un village numérique Qui permet aux différents hôpitaux À travers l'Afrique De s'interconnecter Notre objectif C'est de donner la chance À chaque Béninois À chaque Africain De pouvoir avoir accès À une meilleure qualité de soins Ceci grâce à son identité médicale universelle Merci Applaudissements Applaudissements